Musique Depuis le début de cette crise, la SORAS a joué un rôle très important notamment dans la fourniture à la SONIDEP du gasoil en quantité La première chose qui a été faite, le ministre du pétrole a pris la décision d'arrêter l'export La SORAS n'a jamais contesté cette idée parce qu'elle sait que le problème est sérieux nous avons automatiquement obtempéré et arrêté de faire l'export La capacité maximale de production de la SORAS est de 22 000 barils jour jusqu'au début de l'année, en moyenne par jour nous avons traité 18 000 barils jour mais nous avons ramené ça à 21 000 barils jour Donc la SORAS a augmenté la capacité maximale de production Le rôle de la SORAS c'est vraiment de tout faire pour assurer la disponibilité du produit Et ça nous le tenons Malgré que ça fait 4 ans, la SORAS n'a pas fait de maintenance de certaines de ses infrastructures La SORAS tient le coup en assurant cette production-là dans la sécurité Tous les jours, nos agents travaillent d'arrache-pied pour garder la machine en marche pour pouvoir assurer cela Et je peux vous assurer que ce n'est pas une chose facile Nous veillons au grain sur ce sujet La SORAS a pris toutes les mesures et continue à garder le cap jusqu'à la maintenance qui est inéluctable et qui va intervenir dans 6 semaines Jusque-là, sur les produits sur les trois produits le super, le GPL et le gasoil Je peux dire que sur le super, c'est-à-dire l'essence que les gens consomment nous sommes confortables parce que la SORAS a suffisamment de stock la Solidep aussi en a Et sur le gasoil Compte tenu de la pression sur la consommation domestique Aujourd'hui, on consomme plus que la production journalière de la SORAS Et inélectablement je pense que les autorités vont prendre les dispositions pour que soit qu'on arrive à une situation de baisse de cette consommation domestique qui est montée de 23 millions de litres à plus de 50 millions de litres en si peu de temps Soit limité cela Si on peut revenir à 30 millions, 45 millions je peux vous assurer que la SORAS va pouvoir fournir Mais si on reste sur le même rythme C'est-à-dire qu'on consomme tout ce qui est produit ça veut dire que le jour où on va arrêter il y a un gap Et ce gap, je suis sûr que les autorités sont en train de prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas ce gap-là Et d'ailleurs, la hausse de prix c'est lié à ça C'est pour assurer la disponibilité C'est pour freiner la demande à parasites qui vient de l'étranger ou qui vient d'autre part ou qui vient de la fraude pour qu'on puisse faire de la réserve Dès lors que ces mesures commencent à prendre son impact je suis sûr que nous allons continuer à assurer la disponibilité de ce produit-là La SORAS a déjà un grand projet à la demande des autorités et de l'actionnaire chinois C'est le projet de la production du jetain Le jetain, c'est l'hydrocarbure qui est utilisé par les avions Il y a une demande domestique d'environ en tout cas estimée à plus de 70 000 tonnes par an Et donc la SORAS a déjà fait une étude de faisabilité La SORAS attend les conseillers du gouvernement et de l'actionnaire chinois pour remettre à jour cette étude et éventuellement investir pour produire ce produit-là Il y a aussi d'autres produits que la SORAS peut faire à terme mais il faut des investissements notamment c'est la production du polypropylène c'est le truc plastique pour faire tout ce qui est matériel en plastique Il y a une forte demande à la fois domestique mais aussi dans notre voisin, le Nigeria Il y a vraiment de grosses perspectives dans ce domaine-là Mais pour qu'on puisse être à l'aise pour qu'on puisse envisager l'avenir en se disant qu'il va y avoir de bonnes externalités pour notre population, pour notre pays il faut qu'on accélère c'est comme la nigérisation, le transfert de compétences Il faut que les prochaines installations qui vont avoir lieu soient construites par des Nigériens en collaboration bien entendu de nos partenaires mais que déjà lorsqu'on va installer par exemple l'unité de production du JETAL que ce soit directement pilotable par des Nigériens c'est comme ça que moi je vois l'avenir de notre société Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !